On va le dire. On est samedi, il est en gros 10h30. Profitez-en. C'est un week-end pascal. Venez. Venez où ? Venez à la 13e édition d'Artégousse avec nous. La présidente, bonjour. Bonjour. Ce que je vous demande, si vous voulez bien, histoire d'aller dans le pêcher de la gourmandise en ce week-end pascal jusqu'au bout, on va faire le tour de cette édition ? Allez, on fait le tour. On fait le tour déjà. Alors là, c'est l'entrée. L'entrée, nouvel espace depuis deux ans, Artégoudjine. Donc ici, c'est vraiment un lieu de dégustation où on peut, voilà, où on peut. Alors, on ne va pas dire que ce n'est pas un restaurant, mais c'est un lieu où on peut se restaurer. Le bar à charcuterie, alors, le bar à champagne, parce que quand même, la convivialité, c'est aussi ça. Avec modération, je suis obligé de le dire. Je suis désolé, Valérie. Le bar à charcuterie de Christophe Piaz. Célèbre Christophe Piaz. Voilà, célèbre Christophe Piaz. Il faut quand même noter qu'Anne-Sophie Pic va référencer maintenant sa carte, sa charcuterie, puisqu'elle nous a demandé des échantillons et que c'est lui qu'elle a sélectionné. Valérie, est-ce que je peux vous couper cinq secondes ? Vous savez ce que je vais faire ? Juste cinq secondes, je reviens vers vous, je vais faire un bisou. C'est nos amis là-bas. Regardez, juste parce qu'eux aussi, ils vont être en direct aujourd'hui. J'espère qu'ils ne le sont pas. Jean-Pierre, ça va ? Oui, en pleine forme et vous ? Tu m'étonnes. C'est le bon endroit pour Jean-Pierre Aquavive. Il y a pire dans la vie. J'ai connu le pire dans ma chaîne de vie. C'est génial. Nous, on est là depuis 13 ans. Voilà. Mais ce qu'il y a de super, c'est la rencontre entre les producteurs et les gens qui passent et les chefs étoilés. Voilà, c'est un endroit. On dit corps, serre de rencontre, c'est vrai. Puis bon, on mange bien aussi. On voit que ça te fait plaisir. Je suis désolé. Je retourne voir Valérie, qui est la présidente de Tarte et Gouste. Alors, on vous prévient à l'avance, Valérie, comme elle est la présidente, c'est vraiment la référente. Et vous allez voir que durant notre promenade, il y a des gens qui vont venir constamment. Oui, voilà. Oui, ça, c'est les aléas du direct. Donc, c'est vrai qu'en plus, c'est une manifestation conviviale. Et donc, du coup, les gens se permettent de se... Bon, c'est pas grave. Donc, on parlait du bar à charcuterie Christophe Piatts, le célèbre Christophe Piatts et tonton René, qu'il ne faut pas oublier. Important personnage aussi. Donc, voilà, une magnifique charcuterie. Nous, on est fans. On adore. Que Mme Cote va donc référencer. Que Mme Pic souhaiterait référencer à sa carte. C'est vrai, il y a pire comme référencement. Comme référencement. Donc, cette année, nous font un beau bar à charcuterie avec des assiettes de dégustation. Et après, pour digérer, une petite glace ? Une petite glace ? Bar à glace Pierre Gérone, qui est là. Donc, ça, les glaces de pierre aussi, personne ne les présente. Ah, Sagon, une tuerie. Cette année, qu'est-ce qu'il a fait comme parfum, Pierre ? Alors, bonjour. Il a fait de l'Immortel, de la myrte, du broche, de la noucelline, de la poire, de la fraise, du gruet de cacao, des agrumes. Et dans la thématique du festival ? Parce que chaque année, il nous crée des parfums pour le festival. Alors, farine de châtaigne. Farine de châtaigne, broche, Immortel et myrte. Mais pour la thématique, tu as fait aussi caramel, beurre salé. On a fait un caramel au beurre salé, mais avec du sel de prisout. Et voilà. On dirait qu'elle connaît plus que vous. Mais oui, mais oui. On est dans la thématique. Mais oui, on échange, on travaille. Parce que la thématique de cette année, Valérie ? Cochon et châtaigne de Corse. Alors, il y a là-bas, le bar à salade. Parce que quand même, dans tout cet océan de cochonailles, on a quand même un petit peu pensé à ceux qui sont peut-être véganes ou végétariens. Ceux qui pensent à l'été. Ceux qui pensent à l'été. Donc, le bar à salade, c'est Elfie. Donc, c'est des salades Elfie. Vous voyez, salade mexicaine, taboulée aux herbes du maquis et salade comme un nème. Voilà. On va aller aussi... Alors, on les fait, vite fait d'ici. Bien sûr, Pietra. Le birtrak de la Pietra, puisque Pietra a quand même une bière à la farine de châtaigne. Elle a démarré comme ça. Donc, c'est leur produit emblématique. Donc, cette année, on a un très beau birtrak. Le bar à huîtres. La région, on était obligé. Les huiles de Diane, les huiles trenoussrales. Et donc, ça aussi, c'est un incontournable. On pense à eux. Parce que c'est vrai que l'année dernière, ils avaient eu des petits soucis avec des changements climatiques. Et il y avait eu beaucoup de soucis. Et c'est des gens qui se battent et qui ont envie de sauver leur activité. Et c'est des gens sérieux. C'est des gens très sérieux. Et puis, c'est un très beau produit. C'est un superbe produit. Alors, c'est vrai que les huîtres ont des soucis. Les châtaigniers ont des soucis. C'est important aussi qu'on revienne là-dessus et qu'on en parle. Parce que c'est vrai que Artegousse, c'est la valorisation des beaux produits. Mais les beaux produits, il faut faire attention à eux. Sinon, un jour, on ne pourra plus les mettre en valeur. On continue. Allez. Un peu de boisson, toujours avec modération. On a un bar à cocktail, avec Mathé et Cap-Corse. Voilà. Et là, on finit sur une note exceptionnelle pour moi. C'est vraiment, évidemment, logique. Bar à gourmandise Pierre-Hermé, avec des gâteaux, des macarons, tout ce que l'on peut déguster. Je crois que le pêcher de gourmandise n'aura jamais aussi bien porté son nom que là. Ah oui, là, vous avez vraiment une offre incroyable. Il y a sept variétés de macarons de la maison Pierre-Hermé. Il y a combien de gâteaux, Sébastien ? Trois. Sébastien. Avec le plaisir intense, le cheesecake qui se prend et l'émotion hommage. Merci Sébastien. On continue, on est obligé. Sébastien est un des premiers pâtissiers de la maison Pierre-Hermé, donc qui s'est déplacé. Ça va Sophie ? La rédac en chef du journal Cuisine et Vins de France. Artego s'accueille aussi beaucoup de journalistes cette année, beaucoup de presse. France 3 Corse via Stel. France 3 Corse via Stel, mais aussi, effectivement, RCFM, Cuisine et Vins de France, Madame Figaro, Gradia, Cosmo, Marie-Claire, bon voilà, la liste est longue. De là à dire qu'on est tous des gourmands, il n'y a qu'un part. Oui, bien sûr. Ah oui, ils sont très vite franchis. Sophie, pourquoi on vient ici ? Quand on y est, là, on ne se pose même plus la question. Il y a des évidences. Il y a des évidences. Merci. On continue Valérie ? On continue. Allez, on sort. Alors là, vous avez l'impression que vous avez vu une grosse partie déjà d'Artego, cette 13e édition, mais non, il y a en fait, vous avez calculé l'espace, le nombre ? 3 mètres carrés. Combien d'intervenants ? 127 exposants cette année. Et l'année dernière ? On a encore poussé les murs, on a un peu agrandi le chapiteau, les chapiteaux en général. Donc voilà. Alors là, ça, c'est un très joli espace, moi que j'adore, le potager de Caroline, chaque année, elle nous accompagne. Donc vous voyez, c'est fleuri, c'est beau. Bon, d'habitude, elle a des légumes, cette année, elle n'en a pas eu, mais voilà. On sait combien de personnes, alors l'année dernière, c'était quoi la fréquentation ? 15 000, 16 000 visiteurs. Cette année, ça sera, au pire, ça sera la même chose, mais on pense même plus. Allez, regardez ce temps. Je pense, avec un beau temps comme ça, avec une jolie thématique, avec un beau plateau de chefs, je pense qu'effectivement, on peut s'attendre à plus, oui. Il y a tous les producteurs, il y a les artisans, il y a les locaux, mais c'est vrai aussi qu'il y a des noms qui sonnent et qui font produits d'appel. Cette année, on a donc, bien sûr. On a Anne-Sophie Pic, chef triplement étoilé, seule femme chef, 3 étoiles en France. On a Christian Lescaire, le chef du Georges V, donc 3 étoiles aussi. Et ensuite, meilleur pâtissier du monde, Pierre Hermé. Ça va. Oui, ça va, mais bon, on ne s'en lasse pas, on ne s'en lasse pas. Et ensuite, on a des chefs invités comme Mercote et Vincent Ferniaud, Takou Sekin, qui est le prix du fooding 2016, et Pierre Sang-Boyer. Mais on n'oublie pas aussi, bien sûr, tous les producteurs locaux. Sans lesquels, on ne pourrait pas faire cette manifestation. On n'est pas allé trop là-bas, on y retournera tout à l'heure. Mais tout au bout, il y a l'atelier avec les enfants et ensuite, il y aura Marina. On reçera aussi en direct avec Marina aux alentours de midi et demi. On passe ici, une deuxième zone. Une deuxième zone, ce qui s'appelle Artevine, dans laquelle on a regroupé principalement des exposants autour du vin, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à Lire, il y a le premier terroir viticole de Corse en superficie. Donc voilà, et en même temps, on a mélangé un petit peu ce qui pouvaient être les beaux produits autour du vin. Donc on a aussi la charcuterie. On a aussi, là vous voyez. Mais la charcuterie va très bien avec le vin, le fromage. En fait, j'y pensais. Donc là, des miatches, on a aussi effectivement, et là-bas, on a le carré invité, ce qu'on appelle le carré invité, c'est-à-dire farine de châtaigne et cochon. Donc cette année, on a ce qui se fait, à mon avis, de meilleur en charcuterie, puisqu'elle est principalement labellisée en AOP. et puis ce qui se fait aussi de meilleur en farine de châtaigne et en produits dérivés. Puisqu'on a, vous allez voir, du thé à la farine de châtaigne, on a la liqueur à la farine de châtaigne, domaine de ma ville. On a des agastagnes à Gours, donc des châtaignes confites. Voilà, ça c'est bien le thé, ça c'est super intéressant. C'est très novateur, je trouve. Ah, on ne connaissait pas, qui on embête ? Allez-y. Dites-moi. Allez-y. Juste un mot, on me dit que c'est très novateur. C'est vrai que vous n'étiez pas là l'an dernier. Présentez-nous votre production. Alors tout simplement, c'est une toute nouvelle marque, Caliste, donc marque de thé Corse. Le principe est d'importer du Royboos d'Afrique du Sud. Donc on a trouvé un producteur en Afrique du Sud, on l'importe, et on mélange tout ça avec des produits Corse. Donc on va avoir par exemple la Nébide, on va avoir de la Myrthe, on va avoir de la Châtaigne, de l'Immortel, et des agrumes Corse. Voilà, donc on fait ces mélanges-là à Bigoulia, et on a créé Caliste avec ça. On croise les doigts, ça va marcher ? On espère. On y croit. Valérie, encore... Ah, pardon, excusez-moi, je croyais qu'on vous posait des questions sur l'organisation, avec nous. Bonjour. 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 On parlait de vous il y a quoi ? Il y a deux minutes. C'est important pour vous d'être présent ici ? C'est important, parce que c'est là que j'ai rencontré la femme de ma vie, donc c'est super important, et c'est super important pour moi d'être à côté de Valérie dans cet énorme projet qu'est Artégouste, parce que c'est un travail qui commence le lendemain de la fermeture de Artégouste 2017, et il y a 2018 qui commence. On n'en parlait pas tout à l'heure, c'est énormément d'exposants, d'intervenants. C'est un travail sur toute l'année, Valérie ? Toute l'année. On est déjà sur l'année 2018, là, ça y est. C'est fini 2017 pour nous. D'un autre côté, ça veut dire que ça marche bien. Ça marche bien, oui, bien sûr. Ça marche bien, mais bien sûr. Mais je crois qu'en fait, ce qui marche, c'est que les gens ont envie de ça. Envie de bons produits, envie de bonnes choses. Le goût, c'est le bon goût. Voilà, ils ont envie de choses comme ça. Donc c'est le public qui fait marcher. Nous, on ne fait juste que proposer quelque chose, c'est tout. Servir des craintes. Sauf que si vous n'y étiez pas, ça n'existerait pas. Pierre, votre présence ici ? Si vous faites le tour des stands, vous verrez qu'il y a vraiment des beaux produits. Il y a des produits de niche aussi, des produits qu'on ne trouve pas. On vient de voir du thé. Ils ne sont pas à portée de main dans le commerce, forcément. Et donc, oui, il y a vraiment... Il y a tout ce que la Corse produit de meilleur. Alors vous avez dit, votre présence ici, pour des raisons personnelles, c'est vrai, mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça a été peut-être un aboutissement au début. C'était mon parrain. Ça a été le parrain d'Artégouste 2013. Voilà. Donc c'était notre parrain. Et il est resté. Il n'est plus jamais reparti. Vous avez réussi à le garder chez nous. Pierre, quand on est influencé comme ça par la Corse, est-ce qu'ensuite, dans vos créations, est-ce que vous voulez, vous tentez de récupérer des produits locaux ? Moi, j'utilise des produits comme l'Immortel, comme l'Herbe à Baronne, l'année hépita, le miel, les fruits confits, la farine de châtaigne. Enfin, la liste est longue. Tout ça pour créer, entre autres, les bons produits qu'on a vus à l'entrée. On continue, si vous voulez bien, tous les trois, ou tous les deux, comme vous voulez, si Pierre est occupé. Des biscuits, beaucoup aussi, avec la farine de châtaigne. C'est le thème de cette année, le porc, le porc nostral. Le porc nostral, et donc Simone, c'est une labellisation autre que l'AOC, mais qui est un excellent produit. Voilà. Donc chaque année, on les accueille. Depuis déjà, ça se fait combien d'années, Simone ? Le vent qu'on est là, oui. Superbe produit, comme vous pouvez le voir. Et oui, si vous venez à Artegousse, vous pouvez acheter ces produits. Et oui, si vous voulez les expédier, on peut même les mettre sous vide. Vous inquiétez pas. Absolument. C'est important, parce qu'en plus, ça se conserve mieux. Donc voilà, c'est important. Ah non, non ! Mon caméraman, Laurent Simon-Paul. C'est bien, il y en a un autre des gourmands. C'est assez abominable. On continue avec l'autre... Ah non, pardon. Là, c'est sur des produits un petit peu dérivés, de la farine de châtaigne. Donc là, M. Agostine est avec ses gâteaux, à la farine de châtaigne. Voilà. On est sur, voilà, la charcuterie AOP, vous en avez beaucoup. La Gagastagne à Gours. Enfin voilà, là, le carré invité, c'est vraiment l'espace qui est réservé aux produits qui est mis à l'honneur. Voilà, exactement. Alors ça, c'est intéressant. C'est le stand de... C'est le stand AOP. Bonjour. Bonjour. On se connaît. Vous voyez ces petits cakes ? Ils ont été... Je vais vous laisser le dire. Alors, ces petits cakes. Alors, ces petits cakes, ils ont une histoire. C'est simplement le lycée hôtelier de Montezor avec son professeur, Jean-Marc Ventimille. C'est aussi un bénévole d'Artegouste, il faut le signaler, puisqu'il est en cuisine actuellement. Il travaille avec Pierre Sangue sur le menu du bistronome. Donc voilà, tout est lié quand même. Donc on a... Ils ont imaginé une recette à base de farine de châtaigne en AOP. Et ces petits cakes qui ont été confectionnés, 300, vont être vendus au profit de notre filière. 2 euros, ce petit cake, pour financer la filière. Franchement, il ne faut pas se priver. Je vous le laisse. Non, non, je ne peux pas. Écoutez, je reviendrai tout à l'heure et je participerai à l'effort collectif. Mais là, je ne peux pas. Sinon, déjà, Valérie, elle a senti qu'il y avait un gourmand qui sommeillait en moi. On continue. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, la farine de châtaigne, on sait les difficultés. Et c'est important, à un moment donné, que chacun prenne conscience que les bons produits, si on ne se bat pas, on ne pourra pas. Et ça, effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai souci. Donc la filière, elle se bat pour ça. Et nous, on est là pour les soutenir aussi. Ce n'est pas qu'une manifestation Artegousse. C'est aussi un engagement. Et au quotidien, ne jamais oublier que, même si à un moment donné, il y a une opération festive comme Artegousse, ne pas oublier que derrière, tout au long de l'année, il faut continuer à se battre. On a perdu la caméra. On a perdu ? Non, il est là. On a perdu la caméra. On n'a pas perdu Pierre. On n'a pas perdu la caméra. On n'a pas perdu notre collègue. des vaines de France. Tout le monde est là. On continue ? On continue. Alors, donc là, on se disait l'espace Artevine, beaucoup de domaines viticoles, des fromagers, des couteliers. Alors, moi, j'aurais aimé... Venez, venez, on va voir quelque chose. Je crois qu'elle nous emmène vers quelque chose. Un coup de cœur, Valérie ? Pierre, tu viens avec moi. On va voir Simon Tchekal. Mon coup de cœur, viens. Oui, j'adore ça. J'adore mes coups de Tchekal. Voilà. Alors après, vous savez, avec vous, je vais me faire des ennemis. Vous en êtes conscient ? Écoutez, on n'est pas à ça près. Allez. Alors, ça, c'est un coup de cœur pour Simon Tchekal, du le coutelier. Nous, on adore. C'est aussi quelqu'un qui soutient la manifestation puisque Simon nous prête ses couteaux pour le restaurant, le gastronome et le repas des chefs chaque année pour que les chefs puissent voir effectivement ce que c'est. Donc, voilà, c'est des superbes, superbes objets. Contamés ? Nous, on est fans, mais bon, voilà, je vais être détestée par les autres couteliers. Mais il y a d'autres couteliers qui sont aussi super intéressants. Mais Simon est sponsor, quand même. il nous soutient, lui. Donc, voilà, on a un petit clin d'œil. Simon, important d'être ici tous les ans pour soutenir Artegousse ? Disons que moi, je ne fais qu'une seule manifestation par an. D'habitude, je n'en fais pas. C'est vraiment pour cette manifestation-là qui est intéressante pour la région et pour la Corse. Donc, du coup, il tient à y participer même si c'est toujours un peu dur pour nous d'être là parce qu'on a beaucoup de travail ailleurs. mais on est content, on est content d'être là et de soutenir la manifestation. Les produits autour du thème parce que oui, une bonne charcuterie, ça se découpe avec un bon couteau. et d'ailleurs, tout à l'heure, le syndicat AOP de la charcuterie Corse va faire une démonstration de comment on tranche le prix août. Donc, si ça t'intéresse, Simon, tu es le bienvenu au Carré VIP. Hein ? On le sent bien, l'échange, le partage, cette ambiance est présente de partout dans Artegouste. On connaît beaucoup nos exposants, on les connaît bien parce qu'on les sélectionne, parce qu'on prend du temps. Il y a un autre chapiteau en bas, vous voulez qu'on descend ? Moi, je vous suis, Valérie. C'est important pour la crédibilité de ce genre de manifestation d'avoir tout ce travail en amont de sélection pour ne pas avoir... Alors nous, ça nous demande un travail énorme et de recherche et effectivement on prend du temps pour sélectionner. On se fait des ennemis mais je pense que... Mais on se fait aussi des amis. On se fait aussi des amis. Parce que justement, on sélectionne. Vous voyez, le domaine est bédré. Ça, c'est un viticulteur qui soutient Artegouste depuis sa création. Donc, c'est sa 13e participation. C'est sa 13e participation. Il est là depuis tout le début. Il nous soutient et c'est lui, quand on va au bar à huîtres, on a... Merci Pierre Garcia pour votre domaine. On continue. Alors, je rappelle, parce qu'on est un peu du côté de l'alcool, toujours, bien sûr, avec modération. On est obligé. Vous voyez qu'il y a des fromagers aussi et puis, de la viande. Cette année, c'est assez nouveau. On a effectivement du... Voilà, vous voyez, des présentations. Donc ça, c'est quelqu'un en plus qui est vraiment de la micro-région. Donc ça, ça nous fait doublement plaisir de l'accueillir. Santa. Santa Carlotte. Et donc, vous voyez, vous avez effectivement du veau. Donc, Santa, je te laisse expliquer un petit peu. Alors, nous vous proposons des caissettes, des colis de viande, de veau, où il y a un assortiment d'escalopes, de rôties, de côtelettes, de sautées. Voilà, donc c'est des veaux qui sont nés en Corse, qui sont élevés en Corse, ils sont élevés sous la mer. Donc voilà. Et on est en conversion bio. Voilà. On reviendra vous voir l'an prochain. Et oui, vous serez en bio. Et bien sûr, comme le disait Valérie, ils sont de la région, ils sont d'Allerie. Et là aussi, on peut bien entendu se faire emballer, on peut même se faire mettre sous vide et se faire expédier. Tout va bien ? Je continue avec Valérie. Elle voulait nous emmener là-bas. Il y a un autre stand. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, Laurent Simon-Paul, il fait attention. C'est 3 000 mètres carrés quand même. Là, on va marcher tout ensemble. parce que voilà. Donc alors, 3e et dernier chapiteau, c'est Arte et Monde. Alors Arte et Monde dans laquelle chaque année, nous regroupons donc tous les exposants de ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire en huile d'olive. On va voir. Là, on n'est pas obligé d'être dans le thème. Voilà. Non, c'est les exposants que l'on a sélectionnés. Fabienne Maestrach, vous la connaissez ? Qui ne connaît pas Fabienne. Nous sommes déjà vus à la foire de Talane. Ben voilà. Elle nous suit de foire en foire. Oui, mais Fabienne, voilà, ça crée des liens, ça crée des liens d'amitié, ça crée des liens effectivement de... Ben c'est ça qui est Arte et Gousse. Arte et Gousse, c'est ça avant tout aussi. Et le haut de gamme. Elle n'a pas oublié. Et le haut de gamme. C'est toujours ça, on me disait tout à l'heure, pour rester crédible, quand on fait ce choix des produits de qualité, des produits haut de gamme, des produits vraiment ancrés dans le territoire, on ne peut pas se louper parce que sinon après, ça serait l'enfer. Après, on doit sûrement se louper. Après, qui on est pour juger ce qui est bon et pas bon. Alors ça, c'est compliqué. C'est assez dur comme sélection. Voilà. Donc nous, on a un comité de sélection dans lequel effectivement, on a Pierre Hermé, évidemment. On a aussi des chefs qui sont au lycée hôtelier de Corse. Et puis, on a aussi monsieur et madame tout le monde, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on n'est pas là pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On est simplement, on sélectionne sur quels critères. Premier critère, produits issus du terroir Corse. Ça, à 100%. Voilà. Ensuite, fabriquer majoritairement en Corse parce que des fois, on n'a pas tout l'outillage. Et ensuite, des produits de bon goût, des produits qui ont effectivement aussi, quelque part, une innovation à travers la tradition. Voilà. Alors ça, moi, je voulais qu'on arrête 5 minutes. Tout ça, c'est le syndicat de l'huile, le All You Digour. Marie-Madeleine, tu peux venir 2 minutes, s'il te plaît ? On avait déjà rencontré, on avait rencontré Émilie, je crois, qui avait été récompensée. Marie-Madeleine, donc c'est, voilà. Oui, mais bien sûr. Vous savez quoi ? Marie-Madeleine, je vous ai expliqué. Juste, on est en direct. Donc, si vous dites non, on va vous voir dire non, ça ne va pas le faire. Je vous jure, mais ce n'est pas grave. Mais vous pouvez quand même... Voilà. Alors ça, c'est un... Elle a eu peur. C'est le stand de All You Digour, ces gars. Donc, cette année, ils ont choisi... C'est une filière qui fonctionne de façon vraiment très intéressante. Ils ont vraiment réussi l'huile d'olive avec leurs deux catégories. Voilà les jolies filières parce que regardez, ils se regroupent. Ils prennent un stand commun pour tout le monde. Moi, je trouve ça incroyable. C'est beau ça. On était allé les voir aussi au Salon de l'agriculture à Paris. Ils ont réussi vraiment à créer un produit de qualité référencé. avec... Le domaine Marquillian de superbe qualité. Mais ce que je disais, ce qui est vraiment intéressant chez vous, c'est que vous ayez réussi et moi, c'est ce qui me plaît à Artego, c'est à vous fédérer comme ça. Chaque année, ils prennent un seul stand pour tous. Je trouve que vraiment, ça, c'est l'intérêt des filières. C'est qu'à un moment donné, ça fonctionne, ça marche. Les filières prouvent qu'elles existent. Ils sont là, ils sont présents en tant que filières. Il y a les deux axes. En même temps, on essaye de défendre et c'est normal sa production propre mais en même temps, on défend l'AOP d'une manière globale. Je crois que là, n'empêche pas l'autre. En fait, tout le monde ici arrive à vendre parce qu'on représente tous l'AOP de Corse avec nos deux catégories, la récolte sur l'arbre, la récolte à l'ancienne et chacun avec nos spécificités. Donc, les gens savent qu'ici, ils peuvent retrouver toutes les huiles de Corse et avoir des huiles à leur goût en fonction de chaque producteur, de chaque variété. Alors, vite fait, si vous n'êtes pas encore spécialisé dans l'AOP Corse, oui, il y a les deux catégories sur l'arbre. C'est, on va dire, par mécanique. c'est par la récolte manuelle, soit à la main, soit à l'aide de... Sur l'arbre. Sur l'arbre, voilà. Donc, on cueille en fait comme n'importe quel... Et à l'ancienne, c'est comme on connaissait avec les filets en dessous. Voilà, ça se fait en fait par chute naturelle. Donc, on met des filets sous les arbres et on attend que les olives mûrissent et elles tombent naturellement sur les arbres. ça fait une huile beaucoup plus douce. Voilà, il y a deux types d'huiles. Voilà, vous avez la récolte sur l'arbre qui a des niveaux d'amertume et de piquants plus modérés, des goûts d'amandes fraîches, de noisettes fraîches. Et à l'ancienne, c'est un peu plus corsé. Voilà, c'est plus olive noire, olive mûr, avec des goûts de pâtisserie, plus de foin, plus de fleurs. Voilà. Parfait. Merci. Et oui, ils arrivent à défendre en même temps leur propre production mais en même temps l'aspect global. Ils n'ont pas peur parce que ce n'est pas parce qu'on se regroupe sous une filière, ce n'est pas parce qu'on est tous ensemble sur le même stand qu'on ne vend pas. Ce n'est pas vrai. Eux, ils ont fait la preuve depuis des années, ils sont ensemble sur le même stand et ils marchent et ça fonctionne. Ça, c'est un très bel exemple. Alors, ça aussi, c'est une initiative moi qui me tiens à cœur. C'est un coup de cœur, bien évidemment. Nicolas Strombone « Du pain, du vin, des oursins ». Superbe livre, superbe ouvrage. Où il est, Nico ? Où est-ce qu'il est, Nicolas ? Venez, on fait le tour. Il est au téléphone. Regardez, il est au téléphone. Il est là-bas. Nico, toujours. C'est un communicant, Nico. C'est un superbe communicant. Et donc, en fait, on a fait le livre, on a fait les personnages de son livre qui sont regroupés ici. Nico. Du pain, du vin et des oursins avec Nicolas. Avec tous nos artisans. Nous avons Anne Notcher, Félix Thor, Émilie Borrell, tous les vignerons sont là. Tous les personnages du livre, ça rend un livre vivant. Regardez comme il a le sourire. Regardez comment Nicolas s'en... Dès qu'il est là, c'est ton monde là. Tu es heureux. Je suis comme des rois en milieu de ce temple de la gastronomie animé par la brillante Valérie Francesc. Tout va bien. Ça va. Il dit ça parce qu'on est amis. Sinon, il ne dirait pas ça. Il sait qu'après, sinon, il va se faire engueuler. Sinon, il ne repart plus. Ça va, Nicolas, ça se passe bien. Heureux d'être ici. Heureux d'être ici. Et puis surtout, heureux que cette manifestation existe, perdure et monte en qualité de manière aussi forte. Parfait. Ça aussi, c'est un super soutien. Nico, il est là depuis les premières éditions. Yves ! Eh bien, voilà. Eh bien, oui, mais en même temps, voilà. Première fois que je viens. Première fois qu'il vient. Non, mais il a fallu attendre 12 ans pour que Yves Canary se déplace à la télé. Exactement. Donc, à l'ergogne. Je suis assez impressionné par la dimension de cette foire. 3000 mètres carrés. Ah oui, je suis un peu. Non, mais alors, je vais te dire, d'abord, ce n'est pas une foire. Et je n'ai rien contre les foires. Les foires doivent exister. Nous, c'est un festival gastronomique, c'est un festival culinaire. Donc, c'est vrai que ça s'inscrit dans une autre démarche. Mais voilà, les deux sont super complémentaires. Mais c'est vrai que chaque fois que les journalistes de l'extérieur arrivent, là, tout à l'heure, Mme Figaro, Mercote, tout le monde me dit mais c'est quoi ? Mais c'est énorme. On ne s'attendait pas du tout à ça. Que Mercote mette 13 ans à découvrir Arte Gouste. C'est normal, Yves Canary. Yves Canary, là-haut. Alors, non. Une excuse. On veut juste une excuse. Je rectifie, je rectifie. Quand, il y a quelques années, j'étais président du Crépac, il me semble que j'ai dû venir. Mais je ne sais pas si c'était au même endroit. Non, tu n'es pas venu. En visiteur. Non, non, non. Il essaie. C'était à quel endroit ? Nicolas. Il confond. Oui. Il confond avec la foire de la Gravonne. Non, non, ça va me revenir. Il se manque de moi. J'ai l'impression que ça m'a gagné un peu, quand même. Non, mais en tout cas, on est heureux. On est heureux. Et ça, Yves Canary, voilà, dans les années à venir. Mais je suis sûre qu'il va être là, Yves. Mais il paraît qu'il y a un problème. J'en suis certaine. Il paraît qu'une fois qu'on vient... On ne repart plus. Attends, c'est le... C'est Pierre qui a dit ça. Mais c'est vrai. Pierre, il n'est plus jamais reparti. Donc, tu vois. En même temps, on peut quand même noter une chose, c'est que tout le monde fait déguster et les siens sont encore dans les cartons. Bon, on peut quand même imaginer qu'il fasse comme... Voilà, c'est une chimère. Nous, on est comme les stars. On arrive un peu plus tard. C'est de là que vient les... C'est de là que vient les... 10h, il arrive à 11h. On va caresser l'espoir. Voilà, on caresse l'espoir. On caresse l'espoir qui l'ouvre à les boîtes. C'est une belle bouteille, quand même. Ah, ça, on te croit. Et bien sûr, on dégustera tout ça avec... avec modération. Il est toujours là, en modération, dès qu'il y a de l'alcool. Oui, on est obligé. Est-ce que tu veux bien dire un petit bonjour à nos amis de France 3, bien sûr. On est en direct. On est en direct. Une découverte pour vous, Arte Gousse, cette année. Alors ? Ah oui, c'est la première fois que je viens. Il y a beaucoup, beaucoup de stands et il y a des choses très intéressantes. Des influences ? Ah ben, il n'y a que des trucs corses. Non, mais est-ce que dans l'avenir, ça pourrait vous influencer à vous ? Ah oui, oui, oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour réfléchir. Oui, je pense que Valérie va réussir à vous influencer. Valérie ? Elle était permanente. De toute façon, elle le sait. Ça faisait longtemps qu'on voulait la voir. On a eu du mal parce que c'est toujours pendant l'émission, le tournage de Top Chef. Là, cette année, fenêtre incroyable. Je suis meilleure pâtissée, moi. Oui, meilleure pâtissée. Top Chef, c'est les pros. Heureusement que c'est elle qui l'a dit. C'est la fatigue, c'est la fatigue, il faut pardonner. Mais donc, du coup, cette année, on a réussi puisque l'émission a été beaucoup plus tôt. Donc, c'est super. Vous, c'est beaucoup plus tôt. Niveau gourmandise, c'est vrai qu'on en a vu pas mal. Vous allez déguster, bien entendu. Je déguste avec parcimonie. Mais j'ai goûté. Alors, je déguste vraiment avec parcimonie. Mais là, le nougat, je ne peux pas m'en priver. Il y a un nougat aux herbes corse qui est extraordinaire, sucré-salé. Et il y a aussi, j'ai goûté des calissons. Je n'ai pas goûté grand-chose. Un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Non, non, même pas de tout. Ah oui, j'ai goûté une pâte à tartiner à la clémentine corse. C'était très, très bon. Et même si vous êtes plutôt dans les desserts, vous serez quand même obligé avant de repartir de goûter un peu notre charcuterie, franchement. J'ai goûté la charcuterie. Hier soir. Hier soir, j'ai déjà goûté. J'ai déjà retrouvé le monsieur d'hier soir, là. Vous étiez au domaine de Mavelle, je crois, hier soir. C'est ça, exactement. Et c'est très bon. Et là, j'ai déjà une petite fête à la maison. On n'en parle pas trop. C'est off. Merci de votre présence. On continue ? On va aller faire un petit tour. Alors, on fait tout en direct. On va aller faire un petit tour au concours qui va démarrer. Oui, oui, bien sûr. Donc, je termine ça et on va au concours. Si vous voulez nous accompagner au concours, vous venez. On vous suit, on vous suit. Allez, on finit vite fait la visite et en même temps, on va au concours. On termine. Et donc, voilà. Là, il y a plein de bonnes choses. Donc, à nous, qu'est-ce que la confiserie Saint-Sylvestre, Michael Azouz, qui a été champion du monde. Champion du monde, plusieurs fois. Ils l'ont fait spécialement pour le salon. C'est comme le salon agricole. Chirac, il tenait. Il faut tenir la RCFM. La France 3 VST, là. On n'est pas fait pareil. On n'est pas fait pareil. Et du safran. Ça aussi, c'est intéressant. Du safran. Du safran-tois. Donc, bonjour. Ça aussi, c'est super intéressant. C'est un produit qui... Là, on est vraiment dans le produit d'exception. Je ne vais pas laisser les producteurs s'exprimer. Ce n'est pas à moi, c'est à eux de parler. On me disait les produits d'exception haut de gamme. Hop là, le safran, inévitablement. Oui, les produits d'exception comme un grand nombre de productions agricoles en Corse. On a la chance quand même de faire des produits qui sont dans chaque catégorie des produits d'exception. Que ce soit la charcuterie, le miel, l'huile d'olive, enfin, tous les produits qui sont là. Et le safran est un peu nouveau dans le paysage. Ça fait quelques années qu'il y a eu quelques producteurs qui se lancent. Mais c'est vrai que quand on voit les chiffres, on se dit, mon Dieu, tant d'hectares pour... Mais bon, c'est un produit rare. C'est un produit rare. C'est vrai que c'est un mode de culture qui est assez particulier. On n'est pas sur des modèles agricoles très classiques. Mais il commence à faire sa place en Corse. Et on arrive à montrer, je pense, l'ensemble des producteurs qu'on arrive à faire en Corse un safran qui est vraiment de qualité. Merci. Avec plaisir. Je suis là. Vous avez vu, à chaque fois, je vous recherche. Bien sûr, bien sûr. Bon, la boisson Elie à l'immortel. Un petit coucou à nos amis d'Elie. C'est vrai que c'est... On va faire... Vous savez quoi ? On va même faire un bisou parce que... On se connaît un peu. Ça se passe bien ? Très bien, oui. Merci. Elie ? Elie est là. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu parce que j'avais le micro devant ma bouche, mais on est obligés. Comment vous avez dit ? Elie est là. Écoutez, voilà. On est là. Deuxième année qu'on est ici et on est très contents. Ça se passe très bien pour le moment. À bientôt. On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation là-bas. Elie est là. Quand même, on n'accueille pas que des produits corses. De temps en temps, on fait une exception. Voilà. Le foie gras. Donc, voilà. Donc, de temps en temps, on fait une exception parce que nous, en Corse du foie gras, on n'en a pas. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Voilà. Donc, du coup... Mais il faut savoir rester ouvert sur les autres. Un petit... C'était... Un petit peu de foie gras comme ça sur un morceau de pain. avec un peu de confiture de figue. Ben voilà. Un peu de confiture de figue. Vous l'avez au Chaudron Magique. Vous avez de la confiture. Il y a des confituriers. Juste pour un... Je fais juste un bisou au Chaudron Magique parce qu'on les connaît aussi. On était allé les voir. Vraiment, là aussi, des produits de qualité. Super sympa aussi. Ça, c'est sympa. C'est une nouvelle boisson, Ouma. Bonjour. Une nouvelle boisson. Je fais le tour. Oui, j'ai entendu parler déjà. Vous avez goûté ? J'ai déjà entendu parler. Donc voilà. Une nouvelle boisson, je vous laisse en parler. Moi, je préfère que ce soit les producteurs qui parlent. Moi, je ne suis là que pour vous servir des crins. C'est les producteurs qui sont les meilleurs... Avec un procédé d'infusion artisanale que vous allez nous expliquer pendant que moi, je goûte. Allez, hop. Tout à fait. Alors, nous, on est sur des thés et des infusions glacées. Donc, à savoir qu'on est organisé par une première infusion énergisante naturelle. Et après, on a une base de thés glacés bio. C'est quoi, celui que je suis en train de goûter ? Alors là, vous goûtez un rouébos, cannelle, rhubarbe. Donc en fait, le concept, c'est que chaque boisson, c'est un triptyque, un végétal infusé, une épice, un fruit. Donc là, en l'occurrence, végétal, c'est le rouébos avec de la cannelle et de la rhubarbe. Ensuite, on a une base aussi de thé vert qu'on a fait infusé avec du basilic et du yuzu. Et enfin, un thé noir qu'on fait infusé avec du poivre noir et du cédra. J'avoue que, voilà, c'est... à la couleur, on pourrait croire que c'est pas rafraîchissant, ça fait presque... ça ressemble presque à du miel, on pourrait croire... En fait, c'est super rafraîchissant. C'est assez subtil, c'est pas... Les goûts se prolongent en bouche, c'est le but. Exactement. Donc en fait... Vous êtes pas trompé. En fait, on travaille sur des mélanges qui sont assez équilibrés. Il n'y a pas un ingrédient qui compte le dessus sur les autres. C'est vraiment un parfait équilibre des trois ingrédients dont je vais citer les noms. Alors, excusez-moi, parce qu'il y a Valérie qui revient. Elle n'a pas tout goûté. Elle me dit alors, je viens de goûter cannelle rhubarde. Moi, je viens de goûter. C'est assez impressionnant. Vous m'aviez envoyé des échantillons, mais vous ne m'aviez pas envoyé tout ça. Ah, voilà. Mais vous ne m'arnaquez pas moi quand même. Je le sais. Vous voyez ? Quand ils m'ont envoyé des échantillons, ça, je n'avais pas. Alors, il y a Mercotte qui veut goûter yuzu. Allez. C'est ça ? Exactement. Un petit, là. Voilà, merci. La dégustation de Mercotte en direct, elle va nous dire ça. On a mis en avant un peu le côté bio de la boisson. C'est un procédé d'infusion artisanal qui respecte vraiment les matières premières de qualité qu'on utilise. Et la chose aussi, c'est qu'il n'y a pas de sucre. On n'ajoute pas de sucre, mais seulement une petite pointe de miel en fin d'infusion pour équilibrer l'ensemble des saveurs. La boisson, ça n'a pas trop fade, mais il y a quand même un équilibre qui se révèle. Allez, le verdict de Mercotte. C'est très subtil. C'est ce que je disais. C'est pas agresse pas en bouche, ça reste. Et on retrouve les trois parfums, mais vraiment avec beaucoup de subtilité. C'est intéressant. C'est très frais. C'est frais au niveau des parfums qui distinguent et au niveau de l'impression dans la boisson. Il n'y en a pas un qui phagocyte les autres. Non. Légèreté, naturalité, c'est très important. On essaie de respecter ces deux parfums. C'est très naturel. C'est très naturel. Bon. C'est sûr que Valérie, les macarons, évidemment. Mais bien sûr, les macarons. Mais bien sûr. Et ça, c'est très intéressant, Nana Macaron. Ils font des macarons avec des produits identitaires, avec des produits corse. Et ça, je trouve que c'est une très belle initiative. Mais bien sûr, ce n'est pas parce qu'on vit avec le meilleur pâtissier du monde qu'on ne peut pas apprécier le reste. Est-ce qu'on arrive à être vraiment objectif, Valérie, quand on a la chance de pouvoir se faire faire à la maison les meilleures pâtisseries du monde ? On est un peu exigeante, par contre. Voilà. Oui, ça, voilà. Le souci, c'est le critère. On est très exigeant. On va passer par là. Je suis. En fait, on va attendre au pierre cinq minutes parce que je voudrais aller au concours enfant qui va démarrer avec Mercote. Qui est juste là-bas. Qui est juste par là. Non, qui est juste par là. 3000 mètres carrés, si vous m'en voulez de me perdre. On voulait aller voir l'INRA. Ça, c'est vraiment sympa. Mercote, viens. L'INRA, bien entendu, pour ceux qui ne connaissaient pas, ils sont juste là-au-dessus avec leurs vergers. Vos magourmandises, bien évidemment, qu'on ne présente plus, qu'ils sont super connus. Calisté. Et l'INRA, moi, je trouve ça top, 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 top. Alors, l'INRA qui se bat, ils se battent vraiment pour, beaucoup pour les agrumes. Alors ? C'est vraiment génial. On a quand même, à deux pas d'aller, le plus beau verger d'agrumes du monde. On les connaît un petit peu. On s'est déjà rencontrés. Et donc, voilà. On a des choses incroyables. Alors, tous les chefs, chaque année, sont fans. Pierre Sang, il a été emballé. Bon, Pierre, moi, le mien, il passe sa vie avec Yann, devenu son meilleur ami. Donc, les chefs, chaque fois qu'ils viennent, qu'ils viennent. Mercote, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est extraordinaire. Alors, moi, je connais bien le kumbava, mais il y avait une autre forme de kumbava, là. Voilà, celui-là. Un mariage entre la mandarine ou la clémentine. La mandarine, c'est ça ? Mandarine et kumbava. Et on sent vraiment le kumbava et on sent la mandarine. Ça, c'est super. Oui, c'est moins agressif. On doit pouvoir en mettre un petit peu plus. Parce que le kumbava, il faut vraiment jouer avec notre ami parcimonie. Et c'est citron, là. Moi, je croyais que c'était des cédras hier. Mais non, c'est du citron. Ça, c'est du citron. Par contre, là, on est... Cédra. Je ne dis pas de bécis. Il a encore du mal, un peu, le cédra. Oui. Alors, celui-là, c'est un cédra main de Bouddha qui est arrivé, qui a fleuri cet hiver. Et donc, il a une main fermée. Alors que quand il fleurit au printemps, il a une main ouverte. Donc, ça, c'est amusant. Pour les gens qui ne le sauraient pas encore, allez, en deux mots, l'INRA, aujourd'hui, c'est le référencement de combien de variétés ? C'est le verger toujours ? C'est des études pour les problèmes phytosanitaires ? C'est tout ça ? Alors, l'INRA, c'est 1100 accessions aux champs sur 13 hectares. C'est un des plus beaux, une des plus belles collections au monde. Une collection saine où on fait attention, on contrôle les maladies dans un terroir exceptionnel et où les agrumes s'expriment vraiment bien. Vous pouvez les voir ici. C'est une toute petite représentation de ce qu'on a en collection. Et on a l'ensemble de la diversité génétique qui est concentrée sur ce petit territoire. Ils ne sont pas très loin, ils sont juste au-dessus en remontant sur Bassière, sur la gauche, avec de nouveaux bâtiments dans lesquels ils travaillent beaucoup mieux, puis avec un verger toujours impressionnant, puis avec des gens passionnés et avec des recherches. Franchement, ils font un travail de fond. Et ce que disait tout à l'heure Valérie est très important, c'est que oui, on est sur des manifestations festives, on est sur le plaisir, on est sur l'échange, mais c'est vrai que tout au long de l'année, il faut combattre les maladies, il faut trouver dans la recherche et avec l'Indra en l'occurrence, des solutions. Valérie est en pleine activité, ce que je vous propose... Je vais m'insérer dans la discussion. Je suis désolé, on est en direct, du coup, je suis obligé. Mais régalez-vous ! Un autre partenaire ? Voilà un autre partenaire, RCF. On est cousins, on est cousins, la direction de RCF. Alors, bonjour à tout le monde, des internautes, j'imagine. On se voit Corse via Steele. On est cousins. Ben oui, on est cousins, c'est pour ça, c'est ce que je disais. Qui nous soutient depuis le début. Et Mercote, qui est une gourmande, j'ai quasiment fait le tour de France avec elle et c'est une gourmande. Je ne veux pas être méchant, mais on a croisé Jean-Pierre tout à l'heure, quand on parle de gourmand, vous êtes pas mal placé aussi. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a Jean-Pierre. Un beau spécimen, quand même, un beau spécimen. En poids, vous voulez dire ? Ah non, en tout, en qualité, en qualité. Entre gourmands, voilà. Le directeur de RCFM, le patron de RCFM, voilà. On va aller au concours ? Parce qu'il se termine et que quand même, les petits ne nous ont pas vus et qu'on est là et qu'on est jurés. On se voit après. Allez, on y va. Alors, on va gentiment se diriger vers le concours. On vous fera un point tout à l'heure avec Marina parce que c'est au même endroit, je crois, que se déroulera l'atelier de Marina tout à l'heure. On sera en direct avec vous aux alentours de midi et demi et on vous fera un compte-rendu de ce concours enfant. On fera aussi un petit tour, si vous voulez bien, au dernier stand qu'on n'a pas vu là-bas où il y avait il trésor, dit mimi. On peut le faire dans un autre temps. On peut le faire cet après-midi. Tout à l'heure, à midi et demi, avant d'aller rejoindre Marina, on fera un petit tour sur le dernier stand que vous n'avez pas pu voir. Un dernier mot, Valérie, on va abandonner nos internautes. Il est, allez, discrètement, très discrètement, il est 11h15. car la manifestation, c'est aujourd'hui toute la journée, c'est demain toute la journée. Il faut venir. Il faut venir, oui, bien sûr, mais je pense que ce n'est même plus la peine de dire il faut. Venez et on est pour s'accueillir. Voilà, c'est tout. Si vous voulez participer à cette manifestation, n'hésitez pas à aller dans la cour de l'école, l'ambiance, les produits, les producteurs et un bon moment à faire en famille. A tout à l'heure, on se retrouve pour le stand qu'on a loupé et pour le concours avec l'atelier avec Marina et le résultat du concours des enfants. A tout à l'heure. Merci. Merci à vous. On lui a voulu du temps. On se retrouve tout à l'heure à midi et demi. Merci. Sous-titrage ST' 501